Olivier, voilà. Eh bien bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux et merci surtout à AbriTélécom et toute son équipe de nous recevoir dans ce beau lieu que je ne connaissais pas, la Tour Swiss Life. La Tour Suisse plutôt d'ailleurs. C'est le nom de guerre on va dire. Donc voilà, quelques mots sur le AbriTélé en amont parce que je vais aller assez vite parce que le programme, comme l'a dit Yann, est assez dense et on fera certainement une incursion tout à l'heure, il faudra traverser la rue pour aller voir le magasin, la boutique à Pardieu. Donc pour voir un petit peu les outils digitaux mis à disposition chez Bouygues, donc on fera ça certainement en groupe pour ceux qui ont le courage de traverser la route, mais il fait très beau aujourd'hui. Donc quelques mots sur le AbriTélé, donc on est effectivement à la 28e, ça étonne toujours les gens, on en fait une toutes les trois semaines, donc on va assez vite. Normalement ça marche. Bon, c'est tout ça, non plus. Bon, on disait que ça marche. Donc les partenaires, bon ils sont là, donc vous les connaissez, donc je passe très vite. Donc là, les partenaires historiques, dont partenaire manquant aujourd'hui, Caroline de la Caisse d'Epargne, pourtant la tour Caisse d'Epargne n'est quand même pas très loin, on a fait une matinale aussi chez eux, il y a quelques temps. Donc on aura, il y a encore quelques tours à faire à Lyon, donc on en fera d'autres sur Lyon. Donc le principe du AbriTélé, pour ceux qui découvrent un petit peu le AbriTélé, le AbriTélé aujourd'hui, on est créé depuis deux ans et demi. Donc on a 70 adhérents, je vais y revenir, et le principe du AbriTélé, c'est du partage d'expériences. C'est vraiment de faire des matinales chez les uns et chez les autres, donc chez les adhérents, au départ on cherchait un peu les sujets, maintenant on travaille entre nous. Il y a des gens qui m'appellent en disant, tiens, vous pourriez faire des matinales chez nous, sinon on n'est pas adhérents. On a tellement de sujets à partager ensemble avec les expériences de chacun, qu'aujourd'hui on va, comme aujourd'hui chez Bouygues, sur le terrain pour échanger. Donc c'est vraiment lieu. Dans les projets, je vais y revenir ensuite. Donc le sujet principal, c'est évidemment, c'est matinal, on va faire des visites, on a un projet de créer un lieu, donc la Retail House, c'est dans quelques semaines, les locaux sont trouvés au niveau de Centrale, pour ceux qui sont de la région, donc c'est au niveau du péage de Grenoble, à côté de l'échangeur, donc quelque chose de très accessible pour les grenoblois et lyonnais, puisque l'essentiel de nos adhérents sont sur cet axe-là. Donc on a des projets sur le campus numérique, je parle pour les lyonnais, donc sur Charbonnière, puisqu'on a répondu à un appel à projets, un projet en cours, pour créer éventuellement un magasin-école, mais plutôt pour les développeurs et les formateurs, donc les sujets ne manquent pas. Les matinales comme aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais enfin bon voilà, donc aujourd'hui, 15 juillet, on est effectivement chez Bouygues. Notez tout de suite la prochaine, puisque la date a changé, on avait prévu dans un premier temps, de faire le 19 masse sur Clément Ferrand, et c'est un peu compliqué avec l'ESC qui fête son centenaire là-bas, notre partenaire ESC, donc on a changé la date, ça sera le 8 mars, et on sera chez Pixmind, pour situer Pixmind, donc c'est la start-up, en tout cas il commence à devenir un peu important, mais qui a eu 6 awards au CES Las Vegas, qui en fait la première société française en termes de récompense, même la 3ème mondiale, après Siemens et MSI, donc voilà, devant tous les grands groupes, donc ils nous présenteront effectivement leurs innovations et les innovations orientées retail, de tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc la suivante, ça sera le 29 mars à Toissé, donc Toissé c'est au-dessus de Villefranche, là-bas c'est au siège de Fairmob avec visite de l'usine, et on va parler transformation de l'enseigne avec la digitalisation, mais pour une marque qui est connue mondialement, Fairmob est dans le monde entier, donc ça sera une belle matinale, Visiative est là, et la Fuma Mobilier est là aussi, donc la suivante, ça sera avec les deux, on ne sait pas encore le lieu, donc on en discute avec Vincent et Nicolas Payet, et donc voilà, vous avez le programme, le programme assez riche, donc du premier semestre, sur les adhérents, donc il y a 4 nouveaux adhérents depuis la dernière fois qu'on ne s'est vus, donc deux sont dans la salle, je crois qu'il y a Avry et Mondial Tissue qui ne sont pas là, donc juste deux mots peut-être, deux minutes chacun, honneur aux dames, donc peut-être deux minutes sur la Fuma Mobilier, parce que tout le monde connaît la Fuma, mais pas forcément la Fuma Mobilier. Voilà. Manon Lozet, donc je travaille sur la Fuma Mobilier, pour ceux qui connaissent la Fuma, la marque historique de sacs à dos et de vêtements, donc il est fabriqué depuis 1954 du mobilier de jardin, du mobilier de camping, et depuis 2014, les deux marques ont été séparées pour créer la marque la Fuma Mobilier, qui est toujours au siège historique et à l'usine d'Anerron, et moi j'ai employé la société en 2015, et je suis aujourd'hui chef de projet de commerce chez la Fuma Mobilier, donc on a 4 sites de commerce maintenant, et le résumé de la marque, c'est qu'aujourd'hui on développe du mobilier de jardin aux gares, on a ouvert une gamme collective et des contractes, donc la marque se développe et effectivement la Fuma Mobilier commence à construire avec une image différente de celle de la Fuma que vous connaissez chez moi. Très bien, merci. Fredly, alors Philippe ? Oui, bonjour à tous, je suis le fondateur de Prépli, on a d'ailleurs un atelier qui est programmé dans la prochaine semaine ici. Prépli en deux mots, c'est une solution digitale pour les entreprises, donc du public, précisément, qui permet d'optimiser les défenses de transport, donc les clients sont des distributeurs, des retailers, des industriels aussi, et notre outil qui est très orienté sur le management de la data, permet vraiment d'analyser de manière approfondie, mais je dirais même absolue, l'ensemble des opérations de transport d'un client, et de l'aider à mettre en place des temps d'équilibration sur certaines réalisations. Si vous avez des questions, c'est que vous avez fait, vous avez fait des questions pour ne pas. Il y aura une matinale sur le sujet en juin, je crois, donc voilà, vous voyez travailler avec vous. Voilà, donc sur les adhérents, donc là c'est de pire en pire, là on se retire de plus en plus joli, très très belles enseignes, enfin toutes sont toutes belles d'ailleurs, donc plus ou moins grosses, plus ou moins importantes, avec tous les secteurs confondus, dans les enseignes il y a vraiment tous les secteurs aujourd'hui, donc avec les derniers qu'on vient de voir, avec la Fuma Mobilier, il y a Fitness Boutique, on est vraiment dans des univers très divers, et c'est la richesse un petit peu du abrité. Donc en termes de partenaires, mais vous les connaissez, enfin en tout cas vous les connaissez, vous avez reçu, en tout cas si vous n'avez pas la liste, je vous les transférerai, mais bon voilà, c'est effectivement tous les secteurs, donc alors n'hésitez pas de rameuter autour de tous ceux qui travaillent dans le retail ou autour du retail, parce que toute cette mutation impacte vraiment toutes ces sociétés-là. Donc les projets, je l'ai dit, je terminais là-dessus, c'est de créer, bon, développer le cluster régional, aujourd'hui on est un peu plus de 70 entreprises, moitié retail, moitié prestataire, donc c'est de continuer à développer ça, on discute maintenant avec les instances publiques, moi j'ai des relations avec la région et d'autres instances pour effectivement, pour la sensée, développer uniquement sur fond, grâce à vos adhésions, là aujourd'hui on demande un petit peu, enfin j'essaie d'avoir un peu du soutien public, parce que je pense qu'il y a vraiment un engagement, on a prouvé qu'il y avait une mobilisation des acteurs du marché, maintenant il faut effectivement que les pouvoirs publics nous donnent peut-être un petit coup de main. Donc continuer les matinales, construire un lab pédagogique, c'est ce que je parlais là du campus numérique, donc c'est l'utilisation des anciens locaux du conseil régional à Charbonnières, et on a répondu à un appel à projets pour créer un magasin école, en tout cas on sait, on va le travailler avec les différents partenaires du retail, je lance un appel à toute société qui est intéressée, et on le fait en partenariat avec l'académie de Grenoble, avec qui on a signé une convention, pour travailler avec eux, eux sur l'axe pédagogique, et nous sur le savoir-faire pour les apprenants. On va organiser, donc là j'y travaille, on va organiser un summit sur Lyon, au départ on avait imaginé un Chamonix avec du résidentiel pendant deux jours, etc., on va faire step by step, cette année je crois qu'on le fera en une journée bien remplie, avec des présentations de start-up, prestataires, etc., et ça se fera sur Lyon, dans un endroit qu'on est en train de choisir, je ne sais pas si tu y es passé, non, non, pas encore, non, mais je passerai peut-être tout à l'heure, donc voilà, un summit en fin d'année, et la retail house, donc ça c'est un peu le nom de guerre pour l'instant, mais en tout cas, un lieu, on va se prendre de 200 m² pour faire un endroit où on puisse se retrouver, ça ne veut pas dire que les matinales, on continuera à les faire sur le terrain, par contre les matinales, on survole un sujet, donc aujourd'hui on ne va pas pouvoir creuser, évidemment, tout ce que fait Bouygues Télécom, par contre, s'il y en a qui veulent creuser les sujets abordés en matinal, on va pouvoir faire derrière des ateliers, mais tout ça, il faut un lieu, donc on va créer un petit peu ça, un lieu qui nous est réclamé aussi pour les enseignes, par les enseignes, pour du projet collaboratif, donc faire travailler ensemble, toutes ces enseignes, sur des projets communs, ou des réflexions communes, je pense par exemple, à une réflexion dans les commissions qu'on gère, les commissions retail, vont travailler sur la nouvelle relation entre les marques et les distributeurs, il faut réinventer le commerce, il faut réinventer la relation qui est entre tout ce petit monde, donc voilà, je vais laisser la parole maintenant à Bouygues, à toi de jouer ! bien !